qui sont dans l'opposition au commande du parti. Et voilà, le chef de l'État se trouve avec le roi du Maroc, ils sont en train de s'entretenir. Voilà justement, sa majesté mon vétérance. C'est un grand dérame contre de sa visite. C'est clair. Voilà, qu'il a entamé depuis près d'une semaine. Oui. Depuis le 23 février dernier, le président Ouattara, qu'il considère comme un aîné, il est certainement en train de lui dire que le forum économique Ivoiro-Marocain notamment s'est bien passé, avec la signature de plusieurs, de plus d'une vingtaine d'accords, de partenariats dans bien de secteurs, notamment dans le secteur immobilier. Voilà, le roi du Maroc doit dire au président Ouattara que voilà, en votre absence, monsieur le président, le gouvernement, avec sa tête, Daniel Kavlon-Dincan, m'a bien reçu ici en terre ivoirienne. Je me suis senti chez moi. Voilà, on les aperçoit toujours en train de s'entretenir. Et avant que le président ne sorte, je le disais tantôt que les signes annonciateurs d'une liesse populaire étaient établis. Nous avons fait le parcours sous le cours de 14 heures de Cocody à l'aéroport. Nous ne pourrions avancer de chiffres parce que les populations continuaient de sortir à notre passage. Certaines à pied et d'autres en voiture. À tous les grands carreaux du boulevard jusqu'à Destin, ne sont massés les populations. La mobilisation est donc une réalité. En tout cas, depuis l'annonce de l'arrivée du président Alassane Ouattara, les états-majors, QG et autres ont pris des dispositions pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Victoria, je me souviens que la dernière fois qu'on a eu autant de monde pour accueillir le chef de l'État ou pour le voir juste, c'était à la faveur de la campagne des élections 2010 où il avait sillonné pratiquement toutes les communes d'Abidjan, celles de l'intérieur du pays, à l'effet d'inviter les Ivoiriens à croire en lui parce qu'il avait des projets. Aujourd'hui, voir ce monde-là, c'est tout simplement formidable. C'est dire que les Ivoiriens tiennent à leur président. Ils sont tout simplement heureux de le voir revenir au Bercaille. Et le directeur général de la RDI rappelait tout à l'heure qu'il pensait un peu à l'Afrique, des nations emportées par la Côte d'Ivoire en 1992 où on a vu tout le monde mobiliser, tout le monde unis autour de cette victoire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire. C'est une victoire pour tous les Ivoiriens qui l'attendaient, pour qui le parachève, ce qu'il a entamé. Ce matin, je me posais même la question, Victorien, si dans le futur, les éléphants nous ramènent une coupe, est-ce que autant de monde va sortir, les accueillir à l'aéroport après toutes les déceptions qu'on a eues ? Est-ce qu'on aura cette mobilisation record comme à la faveur de ce retour du chef de l'État ? Nous ne ferons pas de la fiction, mais nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. Et là, nous le constatons, que ce soit à l'aéroport où vous voyez tous les journalistes qui attendent le démarrage de cette conférence de presse. Vous l'avez dit, vous avez vu toute cette population massée au long des rues. Et là, voilà, nous sommes bien à l'aéroport. Alors, Félix Foufaud-Boigny, on attend. Les gens, ils attendent la sortie du président de la République. Mais nous rappelons que tout à l'heure, il y aura une conférence de presse. Et donc, pour la réussite de cette liesse populaire, des réunions et des concertations se sont multipliées. Tous les moyens d'information ont été sollicités pour informer la population. Et là, on nous fait dire qu'il y a 74 heures. Justement, la RTI a déployé les grands moyens, 70 cadreurs, pour ceux qui ne comprennent pas, 70 caméramens et 120 journalistes mobilisés sur cet événement. Voilà, la RTI avec la presse étrangère. Bien sûr, la presse locale. Avec de rien sur ces images, on vient d'apercevoir la haute hiérarchie militaire, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et le commandant supérieur de l'Allemagne d'Amérique. Tout à fait, Gervais Koulibaly et Soumaïla Bakayoko. On a pu voir également l'ancien ministre de l'Artisanat, Sidi Kikonaté, député de Mans. En tout cas, tout le monde est sorti venir rendre hommage au président de la République qui retourne à Abidjan après un mois, jour pour jour, qu'il avait effectué à Paris. Il avait quitté Abidjan, je le rappelle, le 2 février dernier. Aujourd'hui, 2 mars, il est de retour dans la capitale économique ivoirienne. Avec beaucoup de plaisir, lui-même d'ailleurs. On a pu le voir sur le sourire tout à l'heure à la descente de l'avion. Également dans la joie des populations qui sont très heureuses. Nous voyons également un chapeau mythique, j'ai envie de dire, Victoria Angois, sur ces images. Les chefs traditionnels dans leur appara. Tout à fait. Certainement qu'ils matérialisent tout le pouvoir qu'ils ont, qu'ils arrivent à exercer sur la population. Et le chef de l'État prêt, certainement, pour cette conférence de presse. Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur le Président Henri Conan Bédier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les Présidents de l'institution, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Honorables chefs traditionnels, Chers amis de la presse, Mes chers compatriotes, Comme vous le voyez, Je suis très heureux d'être de retour à Avijan. J'avais hâte de rentrer au pays et de vous retrouver tous. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous fait le grand honneur de séjourner en Côte d'Ivoire plus d'une semaine depuis le dimanche 28 février avec une forte délégation d'éminents membres du gouvernement et de l'administration et d'hommes d'affaires marocains. Majesté, au cours de votre séjour, vous avez présidé le forum économique ivoireau-marocain ainsi que la cérémonie de signature de 26 accords de coopération. Vous avez procédé au lancement de nombreux projets dans le point de débarquement de pêche de la commune d'Athièkoubé. Je voudrais également citer, entre autres, le soutien au fonds d'appui aux femmes, le FAFSI, le projet de construction de logements sociaux, ainsi que la réalisation de 5 000 classes dans le primaire. Je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, Majesté, vous remercier pour votre générosité. Je vous remercie pour votre constante sollicitude à l'endroit de notre pays et pour tous les efforts que vous déployez pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet à l'occasion de mon hospitalisation à Paris, où vous m'avez téléphoné à plusieurs reprises. J'en suis très honoreux, Majesté. Je voudrais vous réitérer à mon tour toute mon attention, tout mon attachement au Royaume du Maroc et à vous-même. Et vous remercier sincèrement. Je voudrais également saluer la présence de mon aîné, mon cher le président Henri Conan Bédier. Oui, monsieur le président, merci d'être là. Madame la présidente Henriette Bédier a eu la gentillesse de me rendre visite à l'hôpital à Paris et m'a téléphoné chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Merci pour votre affection à tous les deux. Merci pour votre soutien. Je voudrais enfin vous remercier et remercier toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. J'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. j'ai saisi cette opportunité pour féliciter M. le Premier ministre et les Mames du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, M. le Premier ministre, M. le Mme, le Mame du gouvernement, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc, Majesté, M. le Président Henri Conant-Bédier, chers frères, chères sœurs, merci à tous pour vos prières et vos bénédictions et cela m'a été d'un grand réconfort et je suis très, très, très heureux d'être de retour au pays. Merci à tous. Merci beaucoup. Fin de la conférence de presse du Président de la République. On ne sait pas s'il y aura des questions, mais en tout cas, l'exposé liminaire est terminé. Le Président s'est dit heureux de regagner à Bijan. Il était même pressé d'y revenir. Il a remercié le roi du Maroc pour sa visite et sa générosité. Visite au cours de laquelle 26 accords de coopération ont été signés. Hommage également pour les infrastructures qui vont être réalisées en Côte d'Ivoire avec l'appui du royaume chérifien. Et le Président de la République, Alassane Ouattra, a exprimé son attachement au roi du Maroc. Un remerciement également au Président Henri Conant-Bédier et aussi à son épouse, elle qui lui a rendu visite à Paris. Je suis de retour en pleine forme et le Président de la République félicite le Premier ministre et les membres du gouvernement pour l'excellent travail abattu. Mais il précise que nous allons reprendre les choses là où on les a laissées. Victorien Angois, ce que je retiens c'est que cette intervention chirurgicale de l'Asiatique n'a pas eu raison de l'humour du chef de l'État qui l'a dit lui-même la canne émergente a été présentée officiellement. Officiellement. tous ceux qui ont leur canne émergente parmi ces nombreux Ivoiriens qui sont venus accueillir le chef de l'État peuvent donc être fiers d'avoir une canne émergente pour faire partir justement d'une génération qui aura le loisir de voir naître une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je rappelle à Ali que les jeunes Ivoiriens n'ont pas voulu rater l'événement à l'aéroport. Des écrans géants sont installés à tous les grands carrefours et même jusqu'à Cocody à Saint-Jean. Donc ils ont pu suivre l'arrivée du président de la République et même la conférence de presse. Il faut donc saluer tous ces leaders d'opinion de la jeunesse ivoirienne qui ont mobilisé justement les jeunes dans les différentes communes d'Abidjan et les quartiers pour leur demander de sortir, saluer leur président, leur dire que c'est leur affaire. Vous avez parlé à l'entame de cette rétransmission directe des actions de l'APC qui a appelé l'honorable Alfonso Reux qui avait appelé les jeunes à sortir. On l'a vu justement sur nos antennes. Alors c'est l'occasion, c'est le lieu de les saluer tous, tous ceux qui ont appelé à la mobilisation, même le président Henri Conan-Bédier qui a demandé à tous les Ivoiriens de sortir accueillir leur président. Voilà, la fièvre est en train de monter ici à l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan parce que les Ivoiriens vont commencer à voir de leurs yeux le président Alassane Ouattara. Alors vous remerciez ceux qui ont fait la mobilisation à Adjammé par exemple le maire Youssouf il a battu le rappel des troupes depuis au Diennet et a dû régagner à Abidjan pour dit-il prendre les choses en main. On voit bien que tout le monde a été invité à s'impliquer dans l'affaire et cette chose réussit avec la présence des Ivoiriens représentés à tous les niveaux. Oui, ils sont venus dire à quoi bat au président Alassane Ouattara mais aussi pour lui dire que le travail en també doit continuer avec eux. Oui, le travail doit continuer avec toutes les populations. Nous pouvons voir sur ces images il semble victorien que cette conférence marque le clou de l'étape de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan parce que toutes les personnalités installées à l'intérieur du salon d'honneur de cet aéroport sont en train d'en sortir. Nous pouvons voir sur ces images la personnalité politique, administrative qui était à l'intérieur du salon se retirer à sa dire victorien que c'est la fin de cette étape de l'aéroport. Quelle sera la prochaine étape ? La prochaine étape c'est que le président va certainement descendre tout à l'heure dans l'arène ne serait-ce que pour prendre un petit bien de foule avant de prendre son commande car et se diriger vers Cocody où se trouve sa résidence. Il sera difficile victorien on voit une canne à l'antenne là est-ce que c'est une canne émergente ou c'est une canne avec le chapeau avec le chapeau on a l'impression que c'est juste pour accompagner le président Ouattara pour lui dire que malgré la canne malgré cette maladie là tous les Ivoiriens se reconnaissent en lui se retrouvent en lui absolument et là nous venons de suivre la conférence de presse les gens de la sécurité sont en train de prendre toutes les dispositions et tout le public attend attend la sortie du salon d'honneur du président Alassane Ouattara parce que je sais qu'en dépit des écrans géants les populations ne sont pas encore satisfaites elles veulent le voir et donc dans quelques instants nous allons voir le président Alassane Ouattara sortir du salon d'honneur et justement les populations à l'extérieur de l'aéroport sont en train de scander cette chanson qui a eu du succès cette chanson de ce jeune Ivoirien le nom ne revient pas tout de suite là mais il dit dans la chanson que cette année est l'année de notre année pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ça veut tout simplement dire que cette année va marquer le succès de celui qui croit en lui-même qui croit aux valeurs de réussite de travail de dur labeur en tout cas ils sont en train de chanter cette chanson de JC Pluriel voilà le nom ne revient et la population qui n'attend plus que le président Ouattara le voir dans son commande-car régagner sa résidence de Cocody et être ainsi rassuré justement de ce que le président Ouattara se porte à bien on peut voir l'ambassadeur Georges Ouénien qui sort est-ce un signe annonciateur Victoria Angois oui on le sait au service du roi au roi du Maroc et si on l'aperçoit ça veut dire que dans quelques instants le roi le chef de l'état et autres vont sortir le parcours du président de la république ça sera de l'aéroport Félix Oufo-Boigny de Port-Boué à Koumassy Makori Trècheville et Cocody où la tente et les populations venent l'accueillir le retour du président Alassane Ouattara est aussi une occasion pour faire des affaires on le disait tantôt par rapport aux pagnes sorties donc des t-shirts des visières des fagnons sur lesquels on pouvait lire à quoi va président et imprimer aussi à son image et je vous le rappelle Ali vous savez que le président a un autre nom qui porte ce nom qu'il porte c'est la marque d'une voiture sans faire de publicité bien sûr et aujourd'hui c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux je pense qu'il est au courant puisque lui-même il parle de canne de canne émergente donc il a eu le loisir de vérifier justement sur les réseaux quelle est la dimension de l'accueil que les Ivoiriens lui réservent et donc là tout à l'heure il sort avec le roi avec sa canne et je sais que quand on déchiffre le sigle là de son nouveau nom c'est Président Alessandra Manuattara je ne dirai pas le nom et le sigle pour ne pas faire de publicité on peut même aller loin on peut dire PR à dos voilà suivez nos regards en tout cas le Président de la République qui sort et la fièvre qui ne fait que monter vous entendez la population en compagnie de sa femme du roi et là nous allons laisser tout à l'heure la télévision vivre l'ambiance de l'aéroport international Félix Souffaut Boignet de Portboué avec un fond sonore bien sûr de la fanfare municipale qui est là pour accompagner cet événement qui va certainement nous servir l'hymne national de la Côte d'Ivoire pourquoi pas et d'autres chansons à la gloire voilà nous allons laisser les téléspectateurs vivre l'ambiance et on le voit bien le Président de la République le roi Mouamézi du Maroc l'épouse du chef de l'État voilà on se plante dans ce moment on va laisser les téléspectateurs vivre l'ambiance mouamézi du Maroc C'est parti ! 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 Dans le choix de notre emblème, il faudrait savoir qu'un drapeau est une histoire et qu'aussi qu'un drapeau a une histoire. C'est une histoire parce que le drapeau doit être le résultat d'une conquête. Il est une histoire parce qu'il représente l'évocation symbolique que chaque citoyen est appelé à donner à chacun. C'est parti ! La priorité, c'est tous les chantiers qui sont tous les dossiers qui étaient restés en friche. Mais un élément important, s'il vous plaît, il ne faudrait pas que cela m'échappe, c'est que pendant sa convalescence, pendant sa période d'hospitalisation, le chef de l'État n'a pas cessé de travailler. Il l'a dit à Paris, il l'a répété ici, plusieurs dossiers lui ont été soumis. Je prends l'exemple de la bourse des étudiants, qui est un sujet qui date de près de 15 ans, qui a été résolu pendant qu'il était en convalescence. Cela veut donc dire toute la force que le président de la République accorde au travail, qui est l'élément qui conditionne et qui donne toute la valeur à un être humain. Et vous avez surtout apprécié la présence du président du PDC, comme vous l'avez vu en image, le président Henri Conamédier. C'est vrai qu'au niveau des images, on ne peut pas tout voir, mais vous aurez souhaité aussi que des personnalités de l'opposition soient aussi à l'aéroport. Oui, que la Côte d'Ivoire soit réunie, peut-être qu'elles y étaient, mais je veux dire, une paix durable en Côte d'Ivoire passe par cette volonté de coexistence harmonieuse entre les Ivoiriens. Je vous dis, au-delà des contradictions politiques, il y a la vie. Et cela n'a pas de coloration, cela n'a pas de couleur. Vous êtes jaune, vous êtes bleu, vous êtes noir, vous êtes indien, peu importe, vous êtes un être humain qui a en lui cette énergie qui fait que je suis vous et vous êtes moi. C'est plus fort que les contradictions politiques qui s'arrêtent très souvent à des récupérations bassement matérielles. J'aurais aimé et je souhaite que ce retour qui était vu à la limite comme une catastrophe, est vu aujourd'hui, est apprécié comme un moment de consolidation de la paix autour du chef de l'État. C'est des choses qu'il faut savoir apprécier sincèrement. Voilà, alors la réalisation pour nous donner les images du roi du Maroc. Alors, ce roi était attendu en Guinée et il a prolongé son séjour ici. Malheureusement pour nos frères guinéens. Mais je crois, je vous dis, il y a au-delà de la dimension économique, au-delà de la dimension diplomatique, il y a la dimension purement humaine. Voilà, on aperçoit le roi du Maroc. Voilà, et sa majesté a compris qu'au-delà de tout le business, de tous les accords qu'il faut signer, il y a la dimension humaine. Il est resté une semaine en Côte d'Ivoire. 48 heures ne pouvaient pas faire de mal qu'il attende son aîné, qu'il attende le président de la République pour lui témoigner que nous sommes Africains, nous sommes êtres humains et faisons en sorte que nos populations bénéficient du bien-être que nous pouvons leur apporter à partir des positions dominantes que nous avons. C'est un acte d'humanisme qu'il vient de poser. Au-delà, je vous dis, des contradictions politiques, au-delà des offensives diplomatiques, tout ne se résume pas à la politique. Tout ne se résume pas aux antagonismes. Il faut savoir, à un moment donné de sa vie, comprendre qu'on est êtres humains. C'est un peu cela. Vous voyez, à partir de 63 ans, la vie humaine est cyclique. Elle est basée sur des périodes de progression de cycle de 7 ans. On parle de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, on décline, on décline. Et à partir de 63 ans, il y a une dégression du corps physique. Et donc, tout être humain passera par ces périodes-là. Vous comprenez ? Et donc, le chef de l'État vient de nous donner une leçon, mais le peuple ivoirien aussi qui l'accompagne. Je vais rajouter très rapidement le rôle que la première dame joue. C'est vrai qu'elle parle peu. Je reste persuadé, à l'analyse des images que je vois, qu'elle a joué un rôle éminemment important dans tout ce que le chef de l'État est en train de traverser. Nous sommes en 2014, bientôt 2015, avec de grands chantiers. Je pense qu'il était préférable pour lui de recharger les batteries, parce que les chantiers qu'il attendent sont énormes. C'est un peu comme cela que je comprends cela. Il faut aussi la remercier et la saluer. C'est important. Et on va demander à la réalisation. La dernière image, c'est celle du président en train de parler. Dès son arrivée, il s'est adressé aux Ibarriens. Alors, est-ce que le président, c'est vrai, s'il est en pleine convalescence ? Est-ce que le rythme du travail sera le même ? Voilà, on se pose la question. Il sera bien obligé de réduire le rythme du travail. J'ai écouté une interview que les premières dames, il y avait une rencontre des premières dames, Mme Chantal Compaoré, Mme Dominique Ouattara et autres. Et je pense que le journaliste lui a posé la question de savoir quel message elle souhaiterait passer chacune d'elles à leur mari respectif. Et Mme Dominique Ouattara avait dit, j'aurais souhaité qu'il réduise son temps de travail, mais je sais qu'il ne m'écoutera pas. Je me souviens bien de cette image-là. Donc, c'est sûr qu'il est un peu diminué. Il voudra aller plus loin, mais il faudra bien qu'il suive aussi le rythme et la voix du corps pour aller tout doucement et rester longtemps avec nous. Donc, la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire va redemarrer comme elle l'était. Et puis, que les Ivoiriens se remettent ensemble parce que tout se fait par cycle dans la vie. Et c'est un cycle qui est en train d'avancer. Que les Ivoiriens se mettent ensemble et qu'ils travaillent l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Merci, Claude Sailly. Vous êtes spécialiste des questions politiques et diplomatiques. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour vos analyses. Le chef de l'État est donc de retour au pays après avoir passé trois semaines à Paris pour des soins. Merci d'avoir suivi ce panneau spécial réalisé par CICENSA et de Krosina Akunaté. Vous avez rendez-vous au journal de 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.